... Tout de suite, notre page d'actualité internationale. Noël approche à grands pas, organisation du repas, cadeau, sapin, pas sapin, stress, biscuits, tutti quanti, le point de la situation avec notre envoyé très spécial, André Klopfenstein. André, bonjour ! Bonjour, ma petite Madame Berger. Oui, et alors, André, bonjour. On attend tous, avec impatience, pour la première fois dans l'histoire de la radio, une interview exclusive du Père Noël. Tout à fait, Madame Berger, j'ai d'ailleurs à côté de moi, enfin, je l'ai, à côté de moi, je l'ai, vraiment. Le Père Noël en personne ? Non, en salle d'opération, Madame Berger, malheureusement. Quitte à décevoir, petit et grand, le Père Noël ne pourra pas livrer ses cadeaux à temps cette année. Oui, mais c'est un gag. Non, c'est un tragique accident, Madame Berger, oui. Le Père Noël a eu un accident ? Oui, peu après minuit, le Père Noël, rentrant d'une tournée probablement générale, a fait un terrible accident de traîneau de Troyes. Et vous avez sûrement des détails aussi. Non, non, un ongle incarné, là, qui me dérange, ça tape aussi un petit peu. Il y a du pu, vous savez, il y a un petit peu de pu qui sort et qui se colle dans la chaussette, vous voyez ? Ce que l'on peut dire à l'heure actuelle, c'est qu'il aurait été pris dans un contrôle de police avec un taux d'alcoolémie frôlant les 3,5 pour mille. Ah oui, ça, c'est énorme. Ça va encore, c'est pas, disons, c'est encore dans la moyenne. Ensuite, donc, délit de fuite, roulant à très vive allure sur le périphérique de Reykjavik, enfin glissant à très vive allure, c'est à la sortie sud, à l'auteur de l'échangeur de Björgundslam, qui aurait perdu la maîtrise de son véhicule, faisant une terrible embardée. Il aurait, toujours en conditionnel, percuté violemment la glaciaire de sécurité. Selon le porte-parole de la police norvégienne, les rennes n'avaient pas mis leur sabot d'hiver. Ce qui pourrait expliquer la perte de maîtrise. Oui, et alors ? Alors, donc, après plusieurs tonneaux, le traîneau, probablement surchargé, serait sorti de la route pour s'écraser en contrebas avant de prendre feu, madame Bircher. Oui, oui. Grièvement blessé, le Père Noël a donc été hélicorté au centre des petits brûlés, puisque le Père Noël ne mesure qu'un mètre 48 sans les potes, pour y subir donc une greffe de la barbe. Oui. Ah oui ? Et ces jours sont en danger ? Alors, c'est nuit, oui, madame Bircher, puisque, je vous le rappelle, il fait nuit ici, sous ses latitudes. Des spécialistes du monde entier tentent actuellement de pratiquer une ablation de la hôte qui est incrustée dans le thorax du Père Noël. Ce n'est pas joli, joli à voir. Oui, on imagine, oui. Vous pouvez voir ça, il a des piercings au tétan, des tatouages sur tout le corps. Moi, je vous dis, assister à cette opération, ce n'est pas un cadeau. Ce qui est de plus tragique dans l'histoire, ce qui est de plus tragique, c'est que les rennes ont dû être abattues sur place et serviront donc de nourriture aux plus démunis. C'est quand même... Et alors, comment les cadeaux vont être distribués par la Poste, alors ? Alors, quand on voit dans un bureau de Poste et qu'on voit comment les employés manipulent les colis, on comprend mieux pourquoi le Père Noël tient à les apporter lui-même. Oui. Et alors, que va-t-il se passer maintenant ? Alors, avant de tomber dans le coma, le Père Noël m'a demandé de le remplacer. Il m'a dit ceci texto. J'ai d'ailleurs ici l'enregistrement. Vous allez écouter. C'est vraiment... Attends, là, un instant, deux secondes. Oui. Hein ? Oui. Voilà. Voilà. Oui. Je presse sur play. Voilà. Voilà. Donc, alors, j'attends la hôte. Si M. Oden se dépêche un petit peu, je n'ai pas que ça à foutre, moi non plus. J'ai ma fête de Noël à préparer. Et en plus, on a invité ma belle-mère. Voyez, donc... Et vous savez déjà quoi lui offrir ? Alors, c'est assez difficile, Mme Bircher. Vous savez qu'elle a le rhume, la bronchite, la tuberculose, la ménopause, l'ostéoporose, le cancer. Qu'est-ce que vous voulez lui offrir d'autre ? Elle a déjà tout, hein ? Vous êtes cruelle, là. Alors, là, je suis pressé, je dois aller m'habiller en Père Noël, enfiler tout ça. Bon, ben, bien, viens, c'était hôte, t'es l'un de Dieu ! À la barbe ! Et je vais donc aller faire ma tournée. Voilà. C'était André Klopfenstein, coincé donc à l'intérieur de la cheminée de l'hôpital de Brunsjörg, Stadisklunds, vieux dalle, avec ma renoncèse tirée par un reine d'occasion. Bon, c'était André Klopfenstein, donc en direct de l'hôpital, pour la...